Bonjour Sarah, Sarah Orchani, on se retrouve sur Dijon en début de mois de septembre, au lendemain de la manifestation du 4, où nous nous sommes retrouvés, à la veille de la fête de l'Huma, et en début de, pas de saison, mais en début d'année pour toi, par rapport à tes activités associatives sur Dijon. Qu'est-ce que tu peux me dire ? C'est reparti. Dijon, on a été secoué en plein été. Moi, je m'accompagne de main profonde. J'avais reçu cet appel à se manifester pour sa kiné, de ma compagne bien profonde. Je me suis dit, allez, ça y est, c'est fini. Ça repart, les vacances sont terminées, les congés... Voilà, donc, il y a eu cette histoire-là... Qui n'est pas terminée. Qui n'est pas terminée, qui fait peur à chaque fois. Normalement, il y a des nouvelles... À propos de sa kiné, je voulais te demander, qu'est-ce que tu en penses ? On voit des infos, contre-info, vérité, contre-vérité... Je ne comprends rien du tout. C'est angoissant. Parce que tout de même, de l'autre côté, il y a quand même quelqu'un qui s'y trouve... Des fois... Alors, la rumeur du week... Il y a eu deux rumeurs ce week-end. Il y a eu la rumeur comme quoi elle avait été connu en 99 coups de fouet. Oui. Et la rumeur qui disait qu'elle serait exécutée le dimanche à 6h du matin. Oui. Et 2h, voilà. Donc ensuite, il y a la rumeur qui dit que... Elle n'a pas eu les coups de fouet. Il y a la rumeur qui dit qu'elle les a reçus ce week-end. Il y a une autre rumeur qui dit qu'elle n'a pas été exécutée. Mais par contre, on n'a pas eu les nouvelles. On ne sait pas ce qu'elle est. On ne sait même pas celle-là en oui. Il y a des gens qui disent... Il y a maintenant une rumeur qui dit qu'on craint qu'elles soient exécutées à la fin du mois de Ramadan. D'accord. Donc là, c'est vraiment... Lorsque je regarde nos rumeurs, je parle aussi du fait qu'on fait passer l'info de la situation de sa kiné. Pour une mauvaise info, en fait, qui servirait plus... Un système... Non, mais ça, je ne crois pas. Je ne comprends pas du tout. C'est très bien que les exécutions en Iran, ce n'est pas de la blague. C'est quand même réel. C'est en intégré. Oui, ça rejoint l'avis d'autres personnes quand même. Oui. Je voulais avoir le tien. Je voulais avoir le tien. Non, mais les exécutions en Iran, elles ont réellement lieu. Je me souviens... Cette année, il y a une jeune qui s'appelle Dehlara, qui avait été exécutée, qui avait été... Il y a quelques années à mort alors qu'elle était mineure. Oui. Et elle est exécutée. Ce n'est pas du... Ce n'est pas des histoires, quoi. C'est très bien qu'en Iran, les exécutions ont lieu. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas une mobilisation qui est incongrue. Non, pas du tout. Encore une fois, on reçoit quand même des lettres des enfants de sa kiné. Ces enfants-là n'ont pas été inventés par... Je ne sais pas qui. Ils existent. Ils vivent. Bien sûr. Ils vivent en Iran. Et son avocat a d'ailleurs été menacé. Il a dû fuir l'Iran. Et maintenant, il vit en Norvège. En Norvège, oui. Donc, cet avocat iranien, il existe. Oui, bien sûr. On ne l'a pas inventé. D'ailleurs, maintenant, on peut rentrer en contact avec lui sur Facebook. Alors, vous voyez... D'accord. Donc, il existe. On n'a pas inventé l'histoire d'un avocat iranien qui s'enfuit du Iran. Et puis nous, ici à Dijon, on en connaît trois Iraniens qui ont dû fuir l'Iran au mois de décembre. Oui, oui. Donc là, s'ils ne sont pas arrivés comme ça... Très bien. On est toujours sur l'Iran. J'aimerais que tu me parles de cette journaliste militante qui a été arrêtée et qui est soumise au chef d'inculpation de Muharreb. Et il y a eu une manifestation qui a eu lieu vendredi, je crois, à Paris. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Je ne sais pas. Déjà, ce genre de histoire, c'est de la vie militante. C'est des soirées où on découvre une vie de quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler. Et d'un seul coup, on a un sentiment que cette personne nous est familier. C'est vrai. Parce qu'on se sent proche d'elle. Et moi, après, ce qui s'est passé, c'est un soir à Sipide, donc une journaliste d'Iranine d'ici, me contacte en me disant, tiens, Sarah, j'ai écrit un article dans telle page sur Shiva. Va voir. Et moi, Shiva, je ne la connaissais pas du tout. Donc, je vais voir la page sur Shiva. Et donc, déjà, c'était un premier choc que je découvre cette histoire-là. Je me souviens notamment de la phrase de Sipide qui disait, toi, Shiva, quand tu as appris la mort de telle personne, tu as pleuré. Quand tu as appris que telle personne a été arrêtée, tu as pleuré. Tu as éclaté en sanglots. Tu as éclaté en sanglots. Voilà. Et ensuite, je suis tombée sur un portrait de sa mère, de la mère de Shiva, en train de faire le portrait de sa fille. Elle décrivait sa fille comme une militante qui a toujours fait attention aux autres, y compris de sa famille. Donc, elle montrait comment c'était quelqu'un qui s'occupait des autres et même qui ne se souciait pas de qui était la personne. Elle défendait toute personne, quel que soit ses opinions, etc. Et j'ai aussi une sorte d'admiration pour cette mère qui disait, ma fille, elle a voulu militer pour la liberté. Où est le mal ? Et comment est-ce qu'elle... Elle n'arrive pas à comprendre que ce soit considéré comme un déni. Où est le mal ? Et voilà. Donc, d'abord, c'est l'histoire d'une fille qui a choisi de défendre la liberté. Et une mère qui soutient sa fille et qui dit, mais les prisons, c'est fait pour les criminels. C'est pas fait pour des gens qui vivent pour les libertés. Oui. Et vraiment, je me souviens, cette soirée-là, j'ai été vraiment bouleversée par ce récit-là. Et donc, le sentiment, au bout, quand j'ai fini la lettre, j'avais, dans ma tête, j'avais envie... Si j'avais eu Shiva en face de moi, je lui dirais, ma petite sœur, c'est vrai, c'est... Oui, oui, bien sûr, parce que tu te reconnais. Oui, oui, parce qu'on se reconnaît dans... et encore... Dans un engagement similaire. Oui. En plus, je me suis rendue compte, je crois qu'elle a 25 ans, à être comme ça, quoi. Ah oui. Elle a 25 ans, oui. C'est vraiment... J'avais envie de s'adresser... Je sais pas, j'avais envie de m'adresser envers elle en disant, ma petite sœur... Voilà. Et puis, dire au monde, mais il ne faut pas laisser une telle personne... Comment dire, subir les plus folles répression face d'une personne qui... Comment dire... Qui... Qui a tant donné quand elle était libre, justement. Quand elle était libre, c'est quelqu'un qui se mobilisait pour plein de gens. Donc aujourd'hui, comme dirait une autre femme privée de sa liberté, qui est le Shotsuking, elle dit une très très belle phrase. Elle dit, usez de votre liberté pour défendre la nôtre. Et donc j'ai envie de dire, pour Shiva, qu'on a... d'user notre liberté pour défendre la liberté de Shiva. Et je dirais même pas seulement sa liberté, mais aussi sa vie. Parce que la cotation de moi arabe au Niran, c'est facile de la peine de mort. Et les élections politiques au Niran sont une réalité. En mois de mai dernier, il y a un syndicaliste, un syndicaliste ancien qui a été exécuté. Parce qu'il était syndicaliste. Donc c'est pas des mots. Et donc, j'espère qu'il y aura une grosse mobilisation pour Shiva. Il y a aussi un autre... Notre Iranien, auquel je pense aussi, c'est... C'est Ebrahim, en fait. Ebrahim, qui est un jeune de 18 ans. Qui a été... Que devait l'avoir pour homosexuelité. Il y a 18 ans. Oui. Pourquoi ? Quel est ce pays qui condamne ces jeunes à la peine de mort à 18 ans ? Quel est ce pays-là ? Quel est ce gouvernement-là qui destine sa jeunesse à la peine de mort ? C'est-à-dire sa jeunesse à son futur. Puisque la jeunesse d'un pays, c'est le futur d'un pays. Alors, quel est ce pays qui condamne sa jeunesse à la mort ? ... ... ... C'est parti.